Edouard Ier, né en 1239, entreprit une nouvelle croisade aux côtés du roi de France, Louis IX, lorsque son père mourut en 1272. Il entreprit donc son retour en Angleterre, mais ne revint qu'en août 1274. A partir de 1277, Edouard Ier peut démarrer son règne. Il sera notamment marqué par l'annexion du Pays de Galles, définitive à partir de 1283. Cependant, des révoltes éclateront régulièrement jusqu'en 1294. En 1290, il ordonne l'expulsion des Juifs de son royaume, un acte récurrent en Occident. Cette même année, un problème important de succession se déroule en Écosse. Jean Balliol et Robert de Bruce s'opposent pour le contrôle du royaume. La noblesse écossaise demande à Edouard de se prononcer sur la question. Et ce dernier le fait, le 17 novembre 1292, en faveur de Jean Balliol. Une très mauvaise décision, puisque Philippe IV, le bel, roi de France, va s'associer au roi d'Écosse pour forger la fameuse alliance franco-écossaise. Et il déclare la guerre à l'Angleterre afin de s'emparer de la Guyenne, dernière possession anglaise sur le continent. Edouard doit donc attaquer l'Écosse. En 1296, il réussit à s'emparer de la pierre du destin, sur laquelle les rois écossais étaient traditionnellement couronnés. Il l'envoie à Westminster, les Écossais ne la reverront plus. Jean Balliol est déposé et emprisonné à la tour de Londres. Il nomme alors le comte de Surrey gardien du royaume d'Écosse. Cependant, cela ne va pas durer, puisqu'en 1297, une révolte éclate en Écosse menée par William Wallace. Ce dernier va remporter de prestigieuses victoires face aux Anglais, notamment à Stirling, mais Wallace sera finalement vaincu. Edouard signe une trêve avec le roi de France et Robert Bruce rallie les Anglais durant l'hiver 1301 et 1302. La majeure partie de la noblesse écossaise le suivra. William Wallace se retrouve trahi par ses propres alliés et est livré aux Anglais. Il sera exécuté à Londres. Edouard récupère sa mamie sur l'Écosse. Mais le 10 février 1306, Robert Bruce assassine son rival, John Camine. Et il se fait couronner roi d'Écosse le 25 mars. Une nouvelle guerre entre l'Écosse et l'Angleterre éclate. Les Anglais, qui se montraient souvent brutaux vis-à-vis des Écossais, voient le royaume d'Écosse complètement s'opposer à eux. Alors que la guerre fait rage, en juillet 1307, Edouard Ier, touché par la dysenterie, meurt. C'est donc son fils, Edouard II, qui monte sur le trône.